Comment utiliser la meuleuse Cristal 2000S ? Si vous avez la chance d'avoir une meuleuse, souvent vous vous posez la question de comment bien utiliser les différentes mules. Donc je vais vous expliquer exactement comment faire pour meuler du verre et différents matériaux. Bonjour, je suis Murielle Buzi, je suis mosaïste à Orléans et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser votre meuleuse Cristal 2000S. Quand vous recevez votre meuleuse à eau Cristal 2000S, elle est déjà installée, vous n'avez plus qu'à vérifier que votre meule soit vraiment bien installée, donc que ça pivote bien sur son axe et à rajouter l'eau puisque c'est une meuleuse à eau, donc ça c'est vraiment indispensable. Pour ça, il suffit de soulever le plateau. Vous avez une petite encoche ici qui vous indique le niveau de l'eau. Donc là je vais verser l'eau et on pourra commencer à meuler ensuite. Donc si vous n'êtes pas près d'un point d'eau, vous pouvez faire comme moi, prendre une carafe d'eau, une bouteille, voilà. Et ensuite il vous suffit de remettre tout simplement le plateau et la petite bague, voilà. Donc avec cette meuleuse, vous allez poncer, polir tous les matériaux verriers. Donc là j'en ai quelques-uns, donc que ça soit du verre américain, du verre albertini, pourquoi pas de la pâte de verre espagnole. même si cette meuleuse est essentiellement prévue pour polir le verre, vous pouvez quand même l'utiliser pour les émeaux de brillard. Vous risquez seulement d'user un tout petit peu plus vite vos meules. Alors je vais vous montrer dans quels cas de figure on a besoin éventuellement d'une meuleuse. Alors on va prendre cet exemple. Là vous voyez, j'ai voulu, j'ai tracé une forme convexe et là vous avez la forme concave que je vais accentuer tout à l'heure en meulant. Donc je vais mettre la machine en route tout simplement. Donc on vérifie bien. Voilà, l'eau sort et la meule est constamment mouillée. Donc ça c'est vraiment indispensable. Ensuite vous venez poser votre morceau de verre sur le plan de travail. Donc pas besoin de le maintenir levé. Simplifiez-vous la tâche en laissant glisser le matériau et vous allez tout doucement l'appuyer contre la meule. Voilà, donc là j'ai suivi mon arrondi. Et on a vraiment un très joli arrondi très bien poli. Surtout laissez bien le matériau que vous êtes en train de polir. Laissez-le à la perpendiculaire par rapport à votre meule parce que parfois les gens ont tendance à l'incliner dans un sens ou dans l'autre. Alors plus souvent vers le bas pour essayer de polir davantage cette zone-là. Mais en fait vous allez vraiment écailler ou abîmer votre taisselle. Et puis on va accentuer cette partie concave. Et même principe, j'appuie. Alors quand je dis que j'appuie, j'appuie délicatement. Ça ne sert vraiment à rien de mettre beaucoup de force. Au contraire, vous allez abîmer vos meules beaucoup plus vite que nécessaire. Voilà, c'est encore plus creusé. Et là on a une jolie forme concave. Donc ça vous pouvez le faire avec tous les matériaux verriers. Et puis également donc avec les émaux de briard. Parce que souvent les personnes n'aiment pas trop cette partie blanche que l'on voit et que l'on grignote des fois pour obtenir des formes comme ça. Donc là admettons que ça soit un pétale ou tout simplement un ovale. C'est vrai que pour le faire à la pince zag, vous avez beaucoup de crans. Vous avez abîmé forcément le biscuit. Certaines personnes n'aiment pas du tout ça. Et souhaitent que le travail soit impeccable, très poli et net. Donc là pareil, on va utiliser la meuleuse. Vous pouvez vous aider de la virgule justement. Puisque là on est sur un morceau qui est beaucoup plus petit. Pour ne pas vous abîmer les doigts. Et on va polir toute cette partie là. Comme ça vous pourrez vraiment ajuster correctement vos tesselles pour votre mosaïque. Je continue encore un petit peu. Voilà. Et là on a vraiment un biscuit très très rapidement, net. Et voilà vraiment il n'y a pas photo par rapport à l'autre côté. Donc là vous allez vraiment avoir une coupe impeccable. Et qui s'imbriquera parfaitement dans une autre partie de votre mosaïque. Et voilà. J'espère que maintenant vous saurez polir tous les morceaux que vous souhaitez. Faire des formes vraiment spéciales. Donc que ça soit des formes concaves ou convexes. Vous allez vraiment vous régaler avec cette meuleuse à eau cristal de Miles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...